Au salon Maisons et Objets 2013, un stand présente des voiles recyclées. Vous allez le voir, ça ne manque pas d'originalité, mais d'où est née cette idée ? Il y a une dizaine d'années, j'habitais la Ciotat, j'étais en congé maternité et j'avais une amie qui vivait sur son bateau sur le Vieux-Port, qui a envisagé de faire le tour du monde. Et du coup, quand elle a changé ses voiles, je lui ai fait des sacs dans ses anciennes voiles, des sacs avec lesquels elle est partie. L'étoile du large redonne vie aux phoques, spies ou autres types de voiles dans une démarche écologique, mais l'aspect solidaire est aussi pris en compte. Les voiles de bateau, quand on les change, elles sont usées certes, mais ça reste des beaux matériaux. Donc le recyclage, c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est dommage de jeter des produits qui peuvent encore avoir une deuxième vie. Cette démarche est couplée aussi avec une démarche solidaire, puisqu'on a choisi de fabriquer nos produits en partenariat avec des personnes handicapées sur Marseille. Et voilà, ces gens-là ont peut-être besoin, qu'on leur propose du travail, qu'on leur donne une ouverture. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Quand on arrive avec nos voiles à l'atelier, il y a beaucoup de plaisir, un accueil vraiment avec un plaisir pas mesuré, parce qu'on donne du travail sur des produits intéressants et avec une part de créativité. Donc c'est très satisfaisant. Ce sont souvent des particuliers qui nous remettent leur voile, parce qu'en échange, on leur fabrique un sac dans l'une de leur voile. Donc du coup, ils en gardent un petit bout, c'est leur aventure, puisque c'est ce qu'ils ont vécu avec leur voile, ça peut être une croisière, une traversée, des sorties en famille, un peu d'aventure. Vous pourrez retrouver l'étoile du large sur le vieux port de la Sota ou sur l'étoiledularge.com